... Dis, Gérard, je réfléchissais à ce qu'on peut faire pour diminuer la facture d'énergie. Pour consommer moins, on pourrait couper le chauffage, même quand on s'absente quelques heures, non ? Oh, Hubert, mais tu as perdu la tête. Ça va juste nous coûter plus cher quand il faudra remettre la chaudière en marche à notre retour et réchauffer notre grande demeure devenue froide. Mais tu dis n'importe quoi, ça va jamais coûter plus cher. Tu penses comme un chat de gouttière. Oh, hé, chat de gouttière toi-même, hein ? Et avant de me donner des leçons de physique toutes pétées, apprends à chier droit dans le bac que tu as encore fait à côté hier. Est-ce qu'on griffe ? Chat de mythe. Chers internautes, vous reconnaissez-vous dans cette engueulade ? Non, pas la partie chier à côté du bac ou odeur de vieux tabac, mais bien de savoir qui du chauffage continu ou du chauffage par intermittence coûte le plus cher. Pour trancher cette question existentielle, je vous propose de faire appel à quoi d'autre ? La science ! Mais avant ça, une communication. La vidéo du jour est soutenue par Inoviris, l'institut bruxellois de soutien de la recherche scientifique, et sponsorisé par Displate, qui propose des posters en métal de grande qualité qu'on accroche magnétiquement au mur après y avoir collé un aimant. C'est non seulement pratique car ça permet de très facilement repositionner son poster ou de le remplacer par un autre, mais aussi parce que leur système est soigneusement conçu pour pouvoir être retiré en quelques secondes sans abîmer le mur. Ce qui est quand même chouette, surtout quand on est locataire. Dire que le catalogue sur Displate.com est vaste ne rend pas justice au bazar. Pour naviguer cet océan, on peut par exemple procéder par marque, mais il est possible aussi de naviguer par thème ou directement via des mots-clés par exemple. Une chose est sûre, il y en a vraiment pour tous les goûts, oui qu'ajout, y compris pour toi. Et comme tout est imprimé à la demande chez nous en Europe, les commandes sont livrées en quelques jours à peine. De 1 à 2 posters commandés, Displate offre de façon permanente à tous les chatons sceptiques, 22% de réduction avec le code CHATSEPTIC. Et même 33% de réduction à partir de 3 posters, toujours avec le code CHATSEPTIC. Qu'est-ce qu'il y a Zoé ? Tu aimerais commander l'un des posters félins que j'ai chez moi ? Bonne nouvelle ! J'ai organisé ma petite sélection en 5 collections sur Displate.com slash CHATSEPTIC. Depuis Chachacha à Hello Kitty, en passant par Qu'est-ce qu'il fout là ? Ma collection favorite dans laquelle se trouve ce tableau de Van Gogh qui a trouvé sa place définitive dans ma cuisine, me mettant de bonne humeur dès le petit déjeuner. Mais assez parlé de Displate, retournons à nos histoires de chauffage. Je ne sais pas pour vous, mais moi je croise régulièrement des gens qui m'affirment haut et fort que le plus malin à faire, c'est de donner continuellement des petits coups de chaud pour maintenir la température chez soi. Et ce, même quand on s'absente quelques heures. Autrement dit, le plus malin serait de continuellement chauffer plutôt que de chauffer par intermittence. Mais je connais aussi beaucoup de gens qui sont persuadés du contraire. Et ce que j'ai découvert en enquêtant sur le sujet m'a surpris. Les deux camps ont en fait des arguments très intéressants. Et aussi des arguments tout merdiques. Cajou par exemple pense qu'il vaut mieux continuellement chauffer. Et vous savez ce que je l'ai déjà vu faire ? Défendre sa pratique en disant un truc du genre « Vous n'allez pas me faire croire que ça fait maintenant trois générations au moins qu'on se plante ». Mais n'en déplaise à Cajou, il est tout à fait possible que si. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose depuis des générations, voire des siècles, que c'est une bonne idée. Il arrive aussi que des choses qui étaient pertinentes à une époque ne le sont plus du tout aujourd'hui, tout simplement parce qu'on vit dans un monde qui change. Bambou pense qu'il ne faut pas craindre de laisser la température chuter quand on n'est pas là et de donner un grand coup de chaud plus tard. Et elle, ce qu'elle fait parfois d'un peu nul, c'est inviter ceux qui doutent, voire contestent à, je cite, s'éduquer. Aucune explication n'est offerte, juste une condescendance crasse qui ne fait que braquer les gens. Comme Cajou, ma chauffagiste tend à déconseiller de baisser la température quand on n'est pas là, ou en tout cas de ne pas couper la chaudière. Mais elle, sa position n'est pas basée sur un appel à la tradition tout pourrie. Je vais vous expliquer. Il faut savoir que l'air qui nous entoure est un peu comme une éponge. Il peut contenir plus ou moins d'eau avec un maximum. Prenons pour l'exemple 1 kg d'air à 20 degrés qu'on va représenter par un cube. Selon les scientifiques, ce cube peut absorber, tel une éponge, 15 g d'eau maximum. L'humidité absolue, ce sont les grammes d'eau concrètement contenus dans cet air, et ça va donc de 0 à 15 g dans cet exemple. L'humidité relative, c'est simplement exprimer les choses non plus en grammes, mais en pourcentage, avec 0% pour 0 g, 50% pour 7,5 g, et 100% pour 15. Chers internautes, si l'humidité relative est de, disons, 200%, qu'est-ce que vous pensez que ça signifie ? Votez sur votre smartphone. Et vous avez choisi, à la quasi-unanimité, Balek, on veut revoir Gérard et Hubert qui s'insultent. Turbowockiste, fâchant, zoomeur. Oh Gérard, mais que sommes-nous devenus à nous insulter ainsi ? Tu as raison Hubert, ça ne nous ressemble pas. Viens Gérard, faisons-nous plutôt des petits câlins. Oh oui Hubert, lèche-moi le c***. Dépasser 100% d'humidité relative, c'est par définition du concept impossible. Si c'est 15 g d'eau maximum par kg d'air, on ne peut pas y faire entrer une goutte d'eau de plus. D'ailleurs, dans une pièce à saturation, de l'eau renversée ne pourra pas s'évaporer. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est lorsqu'on diminue la température d'un air saturé. Ne serait-ce que d'un petit degré. Vous savez ce qui va se passer ? L'air va recracher une partie de l'eau qu'il contenait. Les murs, le sol, le plafond vont devenir humides. Et si on refroidit davantage encore l'air, il y aura carrément apparition de flaques d'eau au sol. Car c'est ça le truc avec l'air. Le maximum qu'il peut contenir diminue avec la température. Pour mieux apprécier le phénomène, on peut jouer avec ce que les scientifiques nomment un diagramme psychrométrique. Ne vous laissez pas impressionner, c'est moins compliqué que ça en a l'air. Les élégantes courbes ascendantes sont des courbes d'humidité relative, 10, 20, 30, jusqu'à 100%. L'axe horizontal représente la température en degrés Celsius. L'axe vertical, l'humidité absolue, en grammes d'eau par kilogramme d'air. Si on prend une température de 20 degrés et qu'on s'arrête à 50% d'humidité, on peut lire sur l'axe vertical que ça correspond à environ 7,5 grammes d'eau par kilo d'air, ce qui signifie aussi que si on pousse à 100% d'humidité relative, l'air contiendra 15 grammes d'eau environ, ce qui est le maximum pour cette température. Que se passe-t-il si on baisse la température d'un air à 20 degrés contenant 50% d'humidité ? On se déplace vers la gauche, traversant les courbes d'humidité successives jusqu'à atteindre 100% dans les environs de 9 degrés. A partir de là, à chaque nouvelle diminution de température, l'air va recracher de l'eau. Bon, et quel rapport entre tout ça et la chauffagiste qui conseille de chauffer en continu ? Très simple. Comme énormément de ses clients ont des maisons mal isolées, elle sait qu'arrêter de chauffer signifie une baisse rapide de la température dans la maison. S'il fait très froid dehors, genre 8 ou 7 degrés, voire moins, le risque que l'air intérieur atteigne puis dépasse la saturation en eau est élevé. Si cette situation se produit à répétition, l'intérieur de la maison sera souvent trempé et va moisir. Mais notez que complètement couper le chauffage quand on n'est pas là, ce n'est qu'une façon parmi tellement d'autres de chauffer par intermittence. La chauffagiste pourrait conseiller à ses clients de juste baisser le thermostat à 15 degrés quand ils ne sont pas chez eux, plutôt que de couper la chaudière. Autre cas de figure intéressant, celui d'un locataire vivant au rez-de-chaussée d'une maison de maître. Les plafonds sont très hauts et il n'y a qu'un unique radiateur relié à une chaudière poussive, de sorte qu'atteindre 20 degrés prend des heures. Et du coup, si le locataire baise, voire coupe le chauffage quand il n'est pas là, la température chute et il lui sera impossible à son retour de la faire remonter en un délai raisonnable. Il préfère donc chauffer en continu, même quand il n'est pas là, et a une très bonne raison de le faire. Ceci dit, 100% des scientifiques à s'exprimer sur le sujet sont formels. Le chauffage continu est toujours plus coûteux en énergie que le chauffage intermittent. Pour s'en convaincre, rien de tel qu'une expérience. Prendre note du compteur de gaz ou d'électricité un matin et chauffer pendant 24 heures en continu à, disons, 20 degrés, avant de prendre à nouveau note d'où en est le compteur et de faire la différence. Ensuite, pour les 24 heures suivantes, on chauffe par intermittence. On met le thermostat sur 20 degrés pendant une heure, puis sur 17 degrés pendant 2-3 heures, et ainsi de suite. Le soir, avant d'aller se coucher, on le met carrément sur 14 degrés pour la nuit. Pour peu que la météo ait été plus ou moins la même durant les deux jours, le constat sera toujours le même. Le compteur aura moins tourné durant les 24 heures de chauffage intermittent. Pour mieux comprendre ce qui se passe, les scientifiques du projet www.slowheat.org proposent une analogie. Imaginons que la maison, c'est comme une passoire aux mailles très serrées. Quand la maison est mal isolée, les mailles sont un peu moins serrées. Quand la maison est davantage isolée, les mailles le sont davantage. On dépose cette passoire dans un évier légèrement rempli à un niveau qui, quoi qu'il arrive, restera constant. Cette eau représente la température extérieure. Pour augmenter la température dans la passoire, il faut ouvrir le robinet pour y faire monter l'eau jusqu'au niveau souhaité. On ouvre le robinet fort au début pour remplir, puis moins fort ensuite pour compenser l'eau qui va s'échapper petit à petit. Disons que la passoire perd un litre d'eau à la minute lorsqu'elle est remplie au niveau souhaité. Cela signifie que pour maintenir le niveau en cas d'absence pendant une heure, on va consommer 60 litres. Comparé à quelqu'un qui coupe le robinet avant de s'absenter une heure, la différence crève les yeux. 60 litres n'ont pas été consommés pendant son absence. En revanche, oui, il devra allumer fort le robinet à son retour et consommer quelques litres en un court instant pour remplir la passoire à nouveau, non pas que ce soit grave. Là où ça devient compliqué, c'est quand on se rend compte que moins chauffer la nuit ou quand on n'est pas là, ce n'est pas toujours le plus économique d'un point de vue purement financier. Comment est-ce possible ? Cela concerne les systèmes de chauffage basés sur l'électricité. Électricité dont le prix peut varier avec la journée. Dans certains pays, on trouve des contrats avec un tarif électrique qui varie carrément heure après heure, poussant à se chauffer durant les heures les moins onéreuses. En Belgique, par exemple, certains ménages sont équipés d'un compteur dit bihoraire. Pour ces ménages, l'électricité est moins chère la nuit. Il y a donc un intérêt économique à maximiser les périodes de chauffage pendant la nuit et minimiser celles en journée. En revanche, si on a des panneaux solaires, c'est plutôt l'inverse. L'idée avec les panneaux solaires est d'autoconsommer ce qui est produit plutôt que de l'injecter sur le réseau et potentiellement payer des taxes, ce faisant. Dès lors, quand le soleil brille, chauffer chez soi même si on est absent n'est peut-être pas une mauvaise idée. Et puis, il y a les pompes à chaleur qui sont amenées à se généraliser. Une technologie presque magique qui pompe les calories de l'air extérieur pour réchauffer la maison. Plus la température dehors est élevée, plus il y a de calories à extraire et moins la pompe à chaleur devra consommer d'électricité pour réchauffer la maison. Plus il fait froid, plus la pompe aura besoin d'un apport électrique pour faire le job. Quoi faire ici peut donc dépendre non seulement du coût de l'électricité à chaque instant, mais aussi de la température extérieure à chaque instant. Un vrai casse-tête. Et donc, qu'est-ce qui est mieux ? Chauffer en continu ou par intermittence ? Si vous avez bien suivi mes explications, vous connaissez à présent la réponse. C'est compliqué, bien qu'il n'y ait pas de doute sur le vainqueur dans les cas les plus courants. Le chauffage par intermittence. Chers internautes, avez-vous peur du moisi en chauffant moins chez vous ? Combattre l'humidité à la maison en chauffant plus, c'est juste masquer le problème. Dans le monde néerlandophone, il y a un adage que j'aime beaucoup. Mette y souhaite. Mesurer, c'est savoir. Si votre maison souffre de problèmes d'humidité, la première chose à faire, c'est de placer des hygromètres à gauche et à droite pour cartographier le problème. L'hygromètre, c'est un petit appareil qui affiche l'humidité relative autour de lui en temps réel et aussi souvent la température. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets un lien en description vers mon hygromètre favori que j'ai entre-temps acheté en quatre exemplaires. A moins que vous ayez une fuite d'eau dans un mur ou un trou dans le toit, la source d'humidité principale chez vous sera sans doute la salle de bain. L'idéal, c'est d'avoir un extracteur d'air à travers le mur de cette pièce pour évacuer en continu l'humidité générée vers l'extérieur et ne pas laisser cette humidité s'accumuler et se répandre dans les pièces environnantes. Une autre solution, c'est l'achat d'un extracteur d'humidité électrique. Un appareil qui récolte l'eau de l'air ambiant dans un bac. Le défaut, ben, c'est un rien bruyant et ça consomme autant qu'un petit frigo quand ça fonctionne. Mais ça marche bien. J'en ai d'ailleurs un chez moi dont je n'hésite pas à faire usage de temps en temps. Pour les intéresser à nouveau, je vous mets un lien en description. Le moins compliqué, cela dit, c'est d'ouvrir toutes les fenêtres afin de ventiler encore et encore. Il n'y a rien de plus efficace pour éviter l'accumulation d'eau dans l'air intérieur. Tout expert digne de ce nom vous le dira. Ventiler une à deux fois par jour pendant 5 à 10 minutes reste la clé d'une maison saine, en particulier quand elle est bien isolée et ne dispose d'aucun système de ventilation mécanique pour évacuer l'humidité générée par les habitants. Bonne chance à tous et à toutes avec votre chauffage. Vive la science et vive les chats et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous.